Salut tout le monde c'est Geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mode MyTeam On est parti pour l'épisode numéro 13 de cette saison 3 avec notre Dames Renaud Un petit point sur la recherche et développement, comme vous pouvez le voir on est toujours premier devant tout le monde A part dans la longévité mais ça change pas grand chose Au niveau du classement, Leclerc a fait une très belle performance, il est revenu assez proche de nous Mais on est quand même assez long, on a un bon matelas aussi au constructeur On va gérer les activités, maintenant au niveau des activités je varie un petit peu plus Avant j'étais un petit peu plus centralisé sur les performances du pilote Mais voilà, maintenant Jacket Kane est plutôt bien Et pour ce Grand Prix des Etats-Unis, j'ai décidé tout simplement de prendre la petite tenue smoking Et le nouveau casque qu'il y avait dans le podium pass Qui fait un peu penser à un truc Texas ou un petit peu Etats-Unis Donc j'ai bien aimé, du coup je suis parti avec ces nouveaux équipements Et une nouvelle livrée aussi que vous verrez Et je pense que cette livrée, il y en a beaucoup qui vont me demander comment j'ai fait pour l'avoir Et bien cette livrée c'est la livrée tout simplement qu'on a la chrome avec les défis Donc voilà, tout simplement vous l'avez devant les yeux Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la garder C'est juste voilà pour marquer ce Grand Prix des Etats-Unis Et en tout cas je vous laisse sur ce premier tour ici Au Grand Prix des Etats-Unis à Austin Texas En Q3, c'est parti Au Grand Prix des Etats-Unis à Austin Texas 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 Et voilà on passe ce dernier virage On accélère on active le DRS et sur la ligne ça donne le deuxième chrono il me semble J'ai vu deuxième et ça va nous permettre d'être bien au niveau du premier virage On va essayer pourquoi pas d'aller chercher un très 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 bon premier freinage en tout cas Comme vous pouvez le voir la voiture n'est pas noire avec des petites traces bleues Elle est bleu foncé, bleu clair et un petit peu du violet En tout cas voilà je vous remontre un petit peu le point du classement On a plus de 25 points d'avance, plus d'une victoire d'avance sur Charles Leclerc Et du coup notre deuxième place va nous permettre d'être très à l'aise Malheureusement notre coéquipier est un petit peu loin mais il est quand même en Q3 Donc ça c'est bien, Bottas notre rival sur le face à face a marqué plus de points Forcément vu qu'il est terminé devant nous au niveau des qualifications Mais bon c'est pas très très grave Et comme vous pouvez le voir je vous avais pas montré je crois ça la dernière fois Mais on a plus de 20 points, je croyais que ça s'arrêtait à 20 au niveau de la popularité de l'écurie Mais bon on est surpris et je vous laisse avec Julien Nous sommes à Austin aujourd'hui et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce Grand Prix des Etats-Unis C'est ici que Kimi Raikkonen a ravi les fans en 2018 en s'octroyant sa dernière victoire pour la Scuderia Ferrari Vous le savez il y a toujours des records à battre en F1 Alors à quoi allons-nous avoir le droit aujourd'hui ? Le splendide circuit des Amériques est composé de 10 virages à droite et de 10 virages à gauche Sur ce circuit de 5,7 km les pilotes pourront doubler dans les virages 1 et 12 On tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la vitesse moyenne est d'environ 200 km heure Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour J'aimerais avoir votre avis sur Lewis Hamilton On le sait bien les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1 Et justement ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui A cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur Clairement ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions Au cours de sa carrière chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques Dans ces cas là il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton Il s'agit plutôt de limiter la casse Avant de commencer jetons un coup d'oeil à la composition de la grille de départ de la course du jour Valtteri Bottas part en pole position et Guillaume complète la première ligne Et pour le reste de la grille nous retrouvons Verstappen, Sainz, Alexander Albon et Leclerc Eipken, Ricciardo, Perez et Daniel Kiat Stroll, Gasly, Kevin Magnussen et Hamilton Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité Giovinazzi, Russell, Nicolas Latifi et Lendo Norris De Vries, Okon, Grosjean et Nobuaru Matsushita Il est presque l'heure du départ Dirigeons-nous vers la piste pour ce nouveau Grand Prix Allez c'est parti au niveau de la stratégie J'ai rien à toucher tout simplement Juste à nouveau le moteur qui est un petit peu en PLS Donc j'espère que ça va pas poser de problème sur les grandes grandes lignes droites En tout cas on va vraiment tenter d'aller chercher la première place sur ce premier virage Tout simplement parce qu'il monte Et je sais que sur les départs je patine pas Donc il y a vraiment moyen d'aller chercher très très gros sur ce début de course Et je vous donne rendez-vous donc pour le début Vamos ! ... Plus c'est quelque chose de meilleur ... ... ... ... ... excellent départ excellent départ zéro patinage on était promis avant même la zone de freinage incroyable départ zéro patinage comme au grand prix du japon et là on va pouvoir voir venir et être plutôt tranquille sur cette partie du circuit où j'aurai un petit peu des difficultés j'ai opté pour une voiture avec beaucoup de vitesse de pointe pour pas me faire avoir dans les lignes droites et au niveau du son que vous entendez de ma voix comme je l'ai dit sur les précédentes vidéos malheureusement j'ai cassé le câble et comme je vous l'ai dit ça tendra je pense la semaine prochaine et regardez directement Valtteri Bottas ici qui va prendre l'intérieur on s'est fait avoir forcément un petit peu de mal à la relance forcément ça patine un tout petit peu et là maintenant il va pouvoir en profiter Bottas sur cette grande ligne droite c'est là où forcément j'ai opté pour une bonne vitesse de pointe c'est pour pas me faire avoir ici et tout en fait avoir les capacités de me défendre on va freiner un tout petit peu plus tard que Bottas on va l'amener à l'extérieur il va pas nous tasser ça reste fair play et on récupère la première place malheureusement pour Bottas il va pas prendre récupérer sa première place qu'il a eu grâce aux grandes qualifications qu'il a pu effectuer en tout cas il montre Valtteri Bottas qu'il a l'étoffe pour aller chercher pourquoi pas le titre mais bon il est un petit peu loin malheureusement de nous Mercedes qui s'est fait avoir un petit peu au milieu de la saison au niveau de la recherche et développement ils étaient un petit peu loin et c'est Charles Leclerc qui avait pu en profiter au tout début de la saison avec des très belles victoires de très belles courses et on a la fin de ce premier tour Valtteri Bottas toujours derrière il est très très proche vraiment sur les zones de freinage et les virages il revient très très vite et là il est très très proche est-ce qu'il va se décaler non il va pas se décaler il va rester tranquillement derrière pour le moment mais bon faut pas baisser sa garde et on arrive sur le secteur où ça va être un petit peu compliqué on rebascule sur la caméra embarquée et on va vraiment être attentif sur nos trajectoires ici je vous prends un petit peu le virage mais bon c'est pas très très grave j'ai vraiment une autre façon de prendre le virage par rapport à mes adversaires et attention ici la voiture je la sens bien je la sens bien mais on sent quand même que j'ai un petit peu plus de difficultés que Valtteri Bottas et sur ce virage c'est vraiment là où j'ai un petit peu plus de mal au contact un petit peu comme sur le premier tour et ça va se décaler ici pour Valtteri Bottas à l'intérieur et à nouveau comme tout à l'heure j'ai l'impression de revoir les mêmes images on prend un tout petit peu plus large ici pour maximiser notre réaccélération et attention parce que là il y a le pilote Red Bull juste derrière Verstappen et oula même dans nos pires cauchemars on n'aurait pas une caméra comme ça vraiment en particulier cette caméra qui est posée juste sur l'ouverture du DRS et regardez il y a Verstappen aussi qui s'est mis à notre hauteur et nous on va faire la même chose on enroule Bottas qui a bien pris l'intérieur il est devant pour le moment on va chasser ici sur l'intérieur et ça va passer très très bon dépassement du coup et bonne défense également sur le pilote Red Bull j'ai eu vraiment peur de me faire prendre deux places d'affilé parce que là si franchement honnêtement tellement je suis mal à l'aise dans les zones rapides et des virages qu'il y a moyen que si on me dépasse j'arrive tout simplement pas à revenir au contact oh je me suis un petit peu loupé ici sur le vibroir j'ai un petit peu glissé et à nouveau ici je sors large Valtteri Bottas à l'intérieur est-ce que ça va passer on va aller en rouler pareil meilleure accélération pour nous c'est dommage c'est dommage qu'il est pas il est pas assez incisif comme on a pu le voir avec Lewis cette saison là malheureusement on a pu tout simplement c'est une promenade de santé là ce qui se passe pour le moment certes on est en train de se batailler mais on arrive à se défendre coûte que coûte et on arrive sur la partie où j'ai beaucoup de mal et à nouveau ça va se décaler non là ça va pas se décaler pour Bottas je pense qu'il va être patient et il va attendre tout simplement de prendre le maximum de l'appui aérodynamique pour aller me chercher il est déjà à notre hauteur avec même le DRS ouvert là ça va être un petit peu plus compliqué pour nous et là on va appuyer à fond sur le DRS jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus comme Gasly en haut au Brésil on s'en souvient là il est devant on va pas pouvoir le rattraper on va freiner un tout petit peu plus tard Bottas qui va couper l'intérieur un petit peu bizarre cette manœuvre et ça lui a porté préjudice de couper pourtant nous on est un petit peu plus loin mais bon c'est pas grave on récupère cette place la première place ici on est menacé on est menacé mais honnêtement très très serein pour le moment très très serein et regardez Bottas en plus de ça il va se faire attaquer et Verstappen qui va passer Bottas qui s'est complètement loupé à l'extérieur il était un peu dans la partie sale et compliqué pour lui de reprendre le contrôle correctement et de bien prendre la corde et il s'est fait avoir Verstappen qui a donc passé on a le meilleur tour pour le provisoire pour l'instant en course tour numéro 4 attention drapeau vert derrière c'est Landonoris Landonoris hors course et Safety Car Safety Car ça tombe bien pour la stratégie à nouveau la Safety Car qui va peut-être nous aider en tout cas on va voir ce que ça donne on va rentrer au stand et ouh là tout le monde derrière tout le monde est en train de rentrer au stand il n'y a aucun pilote qui continue sur cette piste donc on va avoir en fait on va avoir tout simplement des doubles arrêts pour tout le monde ça copie Mercedes et nous on est plutôt bien je suis premier pour l'instant notre équipe était un petit peu plus loin derrière et ça va porter préjudice à tout le monde regardez Lewis Hamilton qui va ressortir dernier tout simplement pratiquement et oui parce que les Ferrari au stand vont se gêner donc ça va créer tout simplement un embouteillage regardez il y a des pilotes qui ne peuvent pas encore sortir aïe heureusement que la Safety Car va recoller tout le monde mais ça va falloir vraiment tout rattraper dans la piste après que la Safety Car soit sortie et comme on peut le voir ici on est derrière la Safety Car sur ce premier tour derrière elle elle est très 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 lente sur certaines phases je suis à 70 km heure et en ligne droite au max je crois je suis en 250 il va falloir bien bien refroidir un petit peu la voiture les freins et tout il va falloir zigzaguer pour bien chauffer les pneus et ça y est les feux de la Safety Car sont éteints on va pouvoir tout simplement maintenant relancer la course vous allez voir un gros changement de vitesse avec cette jolie caméra hélicoptère attention ça va être bientôt là vous allez voir directement on va appuyer sur Champignon et ça y est c'est reparti le restart de ce Grand Prix après cette Safety Car après l'abandon de l'Ain d'Honoris le pilote McLaren malheureusement qui ne verra pas le bout de ce Grand Prix des Etats-Unis et on a loupé la corde ici deux fois d'affilée attention parce que Valtteri Bottas il n'attend que ça il n'attend que de nous qu'on fasse des erreurs et attention parce que Verstappen on l'a vu il peut saisir toute opportunité si Valtteri Bottas fait une erreur et on arrive ici sur ce premier virage on est plutôt bien on peut se permettre tranquillement de réaccélérer pas de menace pour le moment on arrive sur le secteur où on est en difficulté toujours une trajectoire un petit peu différente de nos adversaires eux en fait ils prennent large puis ils repiquent à l'intérieur moi j'aime bien en fait directement être à l'intérieur ça me permet en fait de moins être sur le jugé au niveau du point de corde pour éviter de couper en tout cas c'est pour ça que j'aime bien rester collé à gauche et regardez Valtteri Bottas directement on a l'impression d'être sur le même tour qu'au premier virage enfin du premier tour pardon et là les adversaires ne vont pas encore avoir le DRS il va s'activer normalement au tour numéro 9 donc là on va être assez serein je pense sur toutes les zones de freinage mais attention quand même Valtteri Bottas il a une bonne vitesse de pointe avec son moteur Mercedes qui a bien refait son retard par rapport au début de saison et ça y est ça se décale ici pour Valtteri Bottas on va freiner assez tard par rapport à lui oh on se loupe un petit peu là on a complètement s'endormi sur le freinage et Bottas qui va passer attention ici on va devoir ici récupérer à l'intérieur et ça va passer à l'intérieur très 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 bon rattraper par rapport au mauvais freinage d'ailleurs mais bon ça s'en sort plutôt bien allez on est dans la grande ligne droite tour numéro 8 pas de dérace encore activable Valtteri Bottas ici qui va revenir un petit peu on va changer de stratégie on va prendre l'intérieur ici pour voir ce que ça donne parce que oui il faut changer un petit peu Valtteri Bottas il nous a bien étudié pendant ses premiers tours de course et maintenant il va être beaucoup plus incisif et là à l'intérieur c'est bien c'est bien de prendre l'intérieur pour se défendre c'est vraiment la base parce que tu peux dicter un petit peu le virage tu peux voilà amener la voiture un peu plus à l'extérieur sans le pousser il faut rester fair play mais du coup c'est vraiment la meilleure option souvent de se défendre à l'intérieur mais attention parce que si tu freines trop tard tu peux aller un peu plus loin et le pilote derrière peut croiser donc c'est vraiment là où il faut bien bien gérer les phases où tu prends l'intérieur pour se défendre et ne pas trop changer de trajectoire pareil si je vais prendre à nouveau la même stratégie je vais prendre à l'intérieur pour me défendre et là il a deux RS cette fois-ci Bottas on va prendre à l'intérieur et voilà il ne peut pas passer forcément s'il veut passer en fait il va falloir qu'il amène plus de vitesse et ça peut être dangereux pour la stabilité sur le milieu du virage donc attention et là pareil ouh on s'est un petit peu loupé on a un petit peu loupé le virage comme Bottas tout à l'heure on était un peu dans la zone sale et compliqué après de récupérer le point de corde sinon on allume les pneus donc attention attention pour cette fin de course Valtteri Bottas qui se veut très très pressant et si on fait des erreurs c'est pas Gould et regardez à l'intérieur il a plongé il a plongé le pilote finlandais à nouveau et est-ce que ça va ça va passer à l'extérieur nous pareil on amène plus de vitesse et par contre il est resté devant il est resté devant le pilote Mercedes on va tenter un gros freinage sur le premier virage c'est derrière qui nous met la pression est-ce qu'il va se décaler le pilote non il ne va pas se décaler à l'intérieur ici il s'achasse sur le point de corde on s'est un petit peu touché roue contre roue mais ça va ça reste tranquille et Bottas qui va insister on va peut-être attendre deux fronts sur la partie où j'ai du mal non ça va passer il a ralenti Bottas carrément il a levé le pied et ça nous permet vraiment d'être bien et d'avoir un petit peu plus d'avance à deux fronts ça aurait été incroyable et dangereux d'ailleurs vraiment dangereux vraiment là c'est très très chaud et regardez Valtteri Bottas à nouveau qui va se décaler j'ai pas eu le temps de prendre l'intérieur et là il est bien devant on va amener plus de vitesse comme d'habitude ça tasse pas pour Bottas mais il reste devant malgré la bonne réaccélération ici on va prendre l'intérieur on chasse pareil comme d'habitude vraiment on fait le petit dive qui fait du bien et qui nous permet d'être très à l'aise et de pouvoir récupérer la position sans trop de problèmes et c'est Carlos Sainz ici qui en a profité par rapport à Bottas qui malheureusement quand on l'a dépassé il a perdu un petit peu de temps et du coup le pilote espagnol qui a pu prendre le meilleur maintenant on est face à Carlos Sainz on connait pas un petit peu ses attaques donc il va falloir faire très attention il est très très proche il est très très proche il va pouvoir bénéficier du DRS et là par contre c'est un moteur Renault moteur Renault chaussé dans la McLaren et regardez tout de suite la différence la différence par rapport à Bottas et ça va prendre l'intérieur ici je vais croiser je vais croiser comme je vous l'avais dit et ça va passer normalement il s'est un petit peu loupé pareil Carlos Sainz il a voulu récupérer la bonne trajectoire idéale mais derrière il est en train de se faire menacer ici par Bottas Bottas qui va récupérer l'intérieur à deux de front et forcément Sainz qui était obligé de relâcher un peu comme Bottas sur le tour précédent aïe 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 c'est vraiment chaud qui va gagner cette course franchement je suis très à l'aise comme je vous l'ai dit pour aller chercher la victoire mais attention on n'est pas à l'abri j'ai fait quand même pas mal d'erreurs sur les derniers tours et regardez là Bottas qui va pouvoir ici tenter un gros dépassement un petit dive bomb ça freine tard pour le pilote et on va amener toujours plus de vitesse c'est ça aussi d'être à l'extérieur ça permet d'amener de la vitesse et on sait que les adversaires ne tassent pas c'est très très rare et il est passé devant c'est lui qui bénéficie du DRS et avec la force de l'ERS on va tenter le dépassement attention Carlos Sainz c'est ici qui va en profiter je vais donc prendre la trajectoire intérieure attention freine très très tard et le roue contre roue à nouveau pareil que tout à l'heure là du gros roue contre roue la caméra hélicoptère ici on a l'extérieur ça va tasser pour Bottas il nous tasse il nous tasse et on est à l'extérieur ici est-ce que ça va passer on va essayer de se frayer un chemin et oui on va le faire à l'intérieur ici pareil et on va réussir à passer il a un petit peu de mal il réaccélère sur le vibreur et ça passe incroyable là on est plutôt vrai enfin on est vraiment très très bien plutôt et maintenant on arrive bientôt à la fin de cette course il va rester quelques minutes maintenant pour Bottas il veut aller chercher cette victoire on est justement à l'intérieur en caméra embarqué sur le pilote finlandais ouh qu'est-ce qu'il se passe ouh je crois que j'ai laissé le mélange pauvre et j'étais complètement à l'arrêt vous avez vu la différence il suffit que t'aies plus de RS ou que tu restes en mélange pauvre pour être tout simplement à l'arrêt et du coup je me suis fait surprendre on a récupéré on a perdu plutôt du temps dans la partie rapide et ici regardez la différence le delta de vitesse je suis pratiquement à 350 et on va chercher ici à l'intérieur le pilote finlandais incroyable on a réussi à revenir mais il reste au contact il reste au contact on l'a pas tassé mais il se rabat derrière nous parce que là il était impossible pour lui de rester à l'intérieur pas assez de vitesse la réaccélération on a réussi à corriger un petit peu nos défauts au niveau de la réaccélération et là on le ressent bien sur ce grand prix des Etats-Unis et c'est très positif pour la fin de cette saison il va rester normalement 2-3 courses il me semble et à nouveau à l'intérieur ici vraiment du mal sur ce virage l'avant dernier virage qui nous porte un petit peu préjudice et on va voir on a pas le DRS Bottas qui va en profiter il va voir le DRS est-ce qu'on va pouvoir tenter le même dive bomb que tout à l'heure ça va être compliqué là honnêtement je suis un petit peu trop loin et si on va le faire on va le chasser le petit coup dans le ponton ça c'est beaucoup moins beaucoup moins propre que tout à l'heure et du coup regardez même Bottas il a pu en profiter et j'ai relâché un tout petit peu parce que là le dépassement n'aurait pas été fair play et de toute manière je pense que j'aurais pris un avertissement ou une pénalité donc attention il faut rester tranquille sur cette fin de course tour numéro 13 il reste maintenant un tour et demi pour essayer de revenir sur Boater et Bottas et on va compter sur la vitesse de pointe du feu de dieu regardez comment on revient c'est à vue d'oeil là c'est incroyable et on va tenter le gros freinage ici on va le chercher on freine très tard on va sortir de la piste on a l'extérieur attention et Valtteri Bottas qui va récupérer la place et du coup on lui laisse la place on va reprendre peut-être un intérieur ici on va arriver sur le double gauche et il est bien positionné oh il a décidé de prendre la trajectoire extérieure ce qui va nous permettre de croiser sans trop de difficulté et l'aileron abîmé pour nous malheureusement il a cassé notre aileron Valtteri Bottas et d'ailleurs on le voit le morceau d'aileron qui s'échappe de la Mercedes va avoir de la difficulté pour tout le dernier tour aïe aïe c'est vraiment ce que je voulais pas cette casse d'aileron qui va vraiment nous poser des problèmes et directement il va profiter là il va nous donner des coups de roue jusqu'à ce qu'il passe le pilote vraiment très très compliqué cette fin de course qui va pouvoir gagner ça se décale pour Valtteri Bottas et Verstappen toujours derrière à l'affût et regardez on va prendre une trajectoire un petit peu plus extérieure pour amener beaucoup de vitesse Verstappen qui a tenté qui a mis son museau mais ça va pas passer et du coup Valtteri Bottas il est passé c'est très tendu attention sur cette partie sinueuse pourquoi je dis partie sinueuse quand c'est une partie rapide avec des courbes je suis désolé et on est un petit peu en difficulté il faut quand même rester proche là je suis vraiment en train de tout donner j'arrive à rester dans la seconde il faut rester pour avoir le DRS il y a un petit peu du mal ici toujours pareil et Valtteri Bottas qui s'échappe Verstappen derrière qui va tenter gros gros freinage ici attention on va forcément bloquer à l'intérieur on a freiné très très tard et là on est proche on est proche et on sait la puissance qu'on a et en plus on a un aileron à moins donc on va aller un petit peu plus vite on va avoir moins d'appui forcément allez s'il faut le dépasser c'est maintenant c'est le moment où jamais on va prendre l'extérieur pour l'attaquer il a pris l'intérieur pour se défendre forcément il nous pousse un tout petit peu alors accélération attention on est sur le vibreur il nous tasse bien ici ça va être compliqué de bien prendre le virage il est bien là on peut pas faire ce qu'on veut on peut pas l'attaquer on peut pas dive bomb et là qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il va nous pousser à l'extérieur oui il va le pousser il sait il connait la trajectoire maintenant où on est un petit peu en difficulté alors accélération sur le vibreur ça va être un petit peu compliqué on va prendre le devant on va prendre les devants il reste que quelques mètres de course et on est premier sur le double droite triple droite pardon et regardez Valtteri Bottas qui va tout tenter il va dive bomb aussi sur l'avant dernier virage il va nous toucher il a cassé son aileron également et on a du mal on va perdre le contrôle on a réussi à stabiliser et maintenant sur la dernière accélération ça va passer quelle victoire incroyable incroyable cette fin de course j'ai vraiment eu peur qu'il nous dépasse et pour fêter la livrée spéciale Etats-Unis notre équipement et tout on est premier incroyable et 25 points et là on va prendre le large Charles Leclerc qui est loin loin de loin derrière là vraiment je pense que si on n'abandonne pas sur les prochaines courses il y a vraiment moyen d'aller chercher le titre pilote du jour c'est Valtteri Bottas et wow Russell dans les points Russell Williams dans les points incroyable ça va faire du bien à l'écurie à l'écurie qui est vraiment de difficulté d'ailleurs en réalité elle s'est fait racheter l'écurie et du coup 25 points ça va nous faire du bien Valtteri Bottas qui va se rapprocher de Charles Leclerc mais pas assez pour le dépasser 45 points d'avance sur le pilote Ferrari honnêtement là ça sent très très bon le titre que ça soit constructeur ou pilote vu que Mercedes était loin à cause de Lewis Hamilton et la rentrée des standards un petit peu bizarre en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo restez comme vous êtes les potes normalement après cette vidéo vous allez avoir le retour d'une jolie voix avec normalement le câble qui va être réacheté merci à tous d'avoir regardé n'hésitez pas à like peace à tous d'avoir regardé cette vidéo